Hello ! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Hier soir, je n'arrivais pas trop à dormir et je me suis dit, ne cherchez pas, allez, et si on relançait les challenges photos ? Parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait sur cette chaîne. Il y a quelques temps, j'aimais beaucoup notamment faire sur cette chaîne les 10 minutes retouches photos challenge, je ne sais plus comment j'appelais ça. J'avais 10 minutes top chrono pour retoucher une de vos photos. Je me suis dit que j'allais un petit peu m'inspirer de ce format-là, mais le faire en mode prise de vue cette fois et en ajoutant une petite contrainte. Donc aujourd'hui, c'est parti pour un défi 10 minutes, 10 photos. J'ai donc 10 minutes top chrono pour réaliser au moins 10 photos que j'estime réussies. On verra ce que ça donne, c'est la toute première fois que je vais faire ça. Et on va le faire directement en live, en plan séquence avec vous. J'ai aucune idée de si ça va être largement assez ou alors hyper compliqué et catastrophique. Écoutez, vous verrez ça en même temps que nous. Alors pour le contexte, on est mi-février, ça ne se voit pas forcément. On est dans le désert du monnaie grosse. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. En Espagne, on va noter ça là. On est arrivé ce matin, on a trouvé ça magnifique. Et donc je me suis dit que ce serait très très cool pour commencer cette série de faire le premier défi 10 minutes, 10 photos dans un décor aussi joli que ça. Je pense que ça devrait m'aider normalement pour le défi aussi, accessoirement. Vu qu'il y a plein de trucs beaux, tout risque d'être beau en photo. Ça va peut-être m'aider. En tout cas, j'essaye de mettre les chances de mon côté. Et puis trêve de blabla, je pense qu'on va être bon. On est parti ? Est-ce que Chris, parce que toi c'est un petit défi aussi, 10 minutes en plan séquence avec le stabilisateur, ça va te faire ta petite muscu ? C'est déjà le cas. Bon alors, bien évidemment, l'intérêt premier de ce format, c'est d'être plutôt fun et divertissant et pour moi et pour vous. Mais mine de rien, on se dit que ça peut être intéressant aussi d'essayer de se rendre compte un peu de ce qu'on peut réussir à produire dans un temps très limité, notamment ici 10 minutes. Parce que ça arrive aussi des fois en prestation dans la vraie vie de photographe professionnel, notamment en prestation mariage des fois pour la séance photo couple. On a très très peu de temps entre tel moment du mariage et tel autre moment du mariage. Et du coup, en vraiment très peu de temps, il faut rush et être capable de sortir quand même des images qui claquent pour nos clients. Ou alors l'échange d'alliance, la sortie à l'église, à la mairie, enfin voilà, en prestation reportage. Alors je dis mariage par exemple parce que c'est ce que j'ai pas mal fait, mais aussi en photo d'animaux de compagnie, des fois on a un temps très limité si l'animal est peu coopératif ou même encore en photo de famille avec des enfants des fois. Il faut vraiment réussir des fois à travailler sous pression dans un temps extrêmement limité et quand même produire le mieux qu'on est censé produire. Puis même des fois quand on n'est pas en reportage, rien qu'avec le coucher de soleil des fois ou des timings et en termes d'éclairage de créneaux où là on a seulement X minutes avant que le soleil disparaisse derrière, je sais pas, une fenêtre, une porte, une montagne ou quoi que ce soit. Ça peut arriver aussi dans la vraie vie d'être très très rush pour les photos. Même ça nous arrive tout le temps en fait, même sur cette chaîne. On l'a fait plein de fois de courir après le coucher de soleil. Ou le lever de soleil aussi. Très très limité le temps pour le lever de soleil des fois. Donc là le but bien évidemment dans ce format c'est surtout l'idée de divertissement. Mais malgré tout ça peut être intéressant de s'entraîner à travailler un petit peu sous pression comme ça. Juste avant de passer au défi, je vous fais un petit topo. J'ai mon Canon 5D comme d'habitude. Et j'ai choisi l'objectif 24-70 pour pouvoir avoir le plus de polyvalence possible pour le défi. Parce que je vais essayer que dans les 10 photos, ce soit 10 photos quand même assez différentes pour que ça reste intéressant pour vous. Et donc je pense que c'est mon objectif le plus adapté pour ça. Je suis prête. Es-tu prêt Chris ? Oui. On va mettre le minuteur de suite. Je te vois secouer les bras, t'as déjà mal ? Oui. Je prends beaucoup de batterie sur mon téléphone, j'espère que ça va le faire. De toute façon, ça n'a que 10 minutes. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En attendant, décor du jour. Voilà, mais vous en verrez davantage avec des plans au drone qu'on a fait, entre autres pour l'autre chaîne YouTube, les carnets du Sœur Blanc. 10 minutes. C'est parti. Let's go. Je vais mettre... Je suis déjà en train de perdre du temps. Je mets en mode sonnerie histoire de... Oui, sans tomber, c'est vrai. Bon, je vais essayer de faire des trucs assez différents comme je vous ai dit. Et je pense que je vais commencer par la simplicité. Je vais m'assurer le coup avec une photo de paysage ou deux. Alors, moi, si vous me connaissez, vous savez que c'est pas trop ce que... C'est pas trop là où je suis la meilleure d'habitude. Mais là, c'est tellement beau que... Je vais vraiment faire des photos faciles pour commencer. J'assure le coup, j'assure mes arrières. Oui, là-bas, ce que vous voyez derrière, c'est Rudolf. On le voit d'ici ? On peut surveiller qu'on ne cambriole pas, du coup. La fameuse position de crapaud, que vous connaissez peut-être déjà si vous avez déjà vu des vidéos sur cette chaîne. J'ai pas le temps de faire joli, là. Bon, j'ai deux, trois paysages. Est-ce que je vais en faire un ou deux plus zoomer, histoire de... Toujours m'assurer le coup. Là, j'ai quoi ? J'ai peut-être à les deux paysages potables. Ce ne sera probablement pas les photos du siècle dans ce défi, mais... Bon, si j'ai deux, trois paysages, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre ? Hein ? Du détail ? Du détail. Tu n'es pas censé m'aider, si ? Je ne sais pas. Je me suis dit, je vais faire deux, trois photos... Oh, je peux faire une photo de toi, vas-y. La triche. Comment ça, la triche ? Personne n'a dit que je n'avais pas le droit de faire deux, trois photos backstage de mon vidéaste préféré. Ah, mais attends, vu que tu bouges... Est-ce que tu peux cadrer un tout petit peu par là, histoire que ce soit mieux pour ma photo ? Merci. Ah, vous n'avez pas le contre-champ, là. Vous ne verrez pas ce que ça donne, à part sur la photo. J'essaie de faire genre, tu es concentré en train de faire un paysage. Je suis concentré. Oui, j'ai le soleil aussi. Bon, oui, j'adore la macro, mais là, je n'ai pas du tout l'objectif approprié. Je pense que je vais quand même pouvoir faire deux, trois trucs. J'aimerais faire deux, trois textures aussi. Et si j'ai le temps, si je me chauffe à la fin, je ferais peut-être un ou deux autoportraits, histoire de vraiment avoir de la variation. De la variété. De la variété. Eh, je n'ai pas le temps pour parler bien, là. Pour bien parler. Voilà. Oui, en effet. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, bien sûr, ça rajoute une petite difficulté supplémentaire au challenge de parler en même temps et d'expliquer ce qui se passe. Ah si, ça va être joli, ça. Alors, je n'ai pas mon objectif macro, mais vous pouvez quand même faire des gros plans plutôt sympas en zoomant, par exemple, avec un 24-70. Ça, ça rapporte encore plus de flou et ça vous permet d'être... Bref, ce n'est pas un tuto, excusez-moi. J'ai mes habitudes qui repartent, là. Texture, je vais faire les pouits de pouits, là-bas. Oh non, attends, ça c'est beau. Hop, ça, ça fera une texture plutôt cool, je pense, j'espère. On n'a pas trop de retouches à faire, normalement. Il y a du contre-jour, j'aimerais faire une ou deux photos en contre-jour aussi, mais... Les photos difficiles après, parce que je ne sais pas ce que je vais avoir le temps de faire. Non, je vais descendre. Merci, on va faire de la texture en contre-jour. Et en gros plans. Je n'ai aucune idée de combien de temps on est, là. Je vais regarder juste après. Petite photo avec du flair, ça peut être cool. Il faut que je trouve un truc à contre-jour. En vidéo ? Par là, c'est joli, normalement, aussi. Mais par là aussi. Les fleurs, les fleurs, c'est bien des fleurs. J'ai pas... Tu n'as pas déjà fait les fleurs ? Non, je n'ai pas fait les fleurs. Je m'étais dit, je vais compter au fur et à mesure pour savoir où j'en suis, et en termes de photos, pour savoir si je suis large ou pas. Mais je n'ai pas du tout compté. Ah, mon objectif macro, il aurait été mieux. Ce qui est marrant, c'est qu'on est entouré de plantes aromatiques, là où on est très probablement du thym. Du coup, ça sent énormément. Et oui, avec nous, c'est un voyage en 4 dimanche. C'est vrai que ça sent bon. Voilà, je ne peux pas trop faire du macro du tout, mais ça reste mignon. Deux angles différents, celle-là, elle va être pas mal, normalement. Paysage peut-être un de plus pour assurer le coup. Ça va trop ressembler à ce que j'avais tout à l'heure, ça. Avec un bêche en premier plan. Ah, mais l'éclairage, il n'est pas du tout approprié. J'ai dit que je regardais à combien on était. Ça se trouve, je suis hyper large. 4 minutes 25, je ne suis pas large du tout. Si je veux faire 2-3 autoportrait, c'est pas de long. Il te reste 4 minutes 25 ? Oui. Attends, il faut que je grabe le trépied qui est super loin. J'ai cru que j'avais fait tomber un truc, mais c'était un bruit de cailloux. Ah ouais, genre tu t'en vas comme ça. Écoute, j'ai pas le temps de prendre en considération le vidéaste. Heureusement qu'il y a le micro-cravate pour t'entendre. Sauf si tu l'as shooté. Ce serait plus simple si je pouvais te prendre en modèle. C'est fou, hein ? Ah purée, j'ai pas pris la télécommande, j'ai grave pas en tout. Je l'ai dans la poche. C'est vrai ? C'est de la chance. J'ai hyper échoué. J'ai jamais à avoir le temps de me faire un truc potable en autoportrait, là. Un peu serré. Attends, je fais mes réglages sur toi. Tu veux tout ici ? Ouais. T'as vu, joli derrière toi aussi, hein ? Qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai un pied qui est dans le vide. Derrière la vidéo. Est-ce que la vue est cool ? Attendez que... Je veux pas te faire tomber dans le vide, en réalité. T'as hâte et commandant, du coup. Oui. Juste là. Je vais sous-exposer un tout petit peu. J'ai grave pas le temps, là. Aucune idée du temps qui reste. Probablement pas beaucoup. Poude, poude, poude. Ah. Évite de tomber dans le ras-dent, quand même. Le boîtier. Le décor derrière. Un bush. Et la micha. Toujours un peu de dos. On va voir ce que ça donne. La paire bien cadrée. C'est pas longtemps ? Une minute trente-etre. Oh ! C'est bon ? Large. Allez. On va dire que c'est bon pour ça. Pas avoir le temps de faire grand-chose de plus. Ah, je suis flou. Ah si, ça peut être bien. Non, par contre, pour celle-là, ça va pas du tout si je suis flou. Ah ! Je suis où, là ? Je vous mets ou pas ? Tant de stress qui se lit sur ton visage. Ouais, mais là, c'est la... This is the end, là. Ça y est, tu parles plus, c'est fini. Et je t'ai pas en... Est-ce que tu peux venir très vite fait ? Je vais jamais avoir le tour. Non. Pour que je vois mon cadrage. Genre ici ? Ouais. Faut que je me mette celle-là. Pousse-pousse. Ici. Sauve le zoo. Vous allez la rester. Tu les as, les 10 photos, là. Facile. Faut que les 10 me plaisent, après. Ça, c'est... 10 secondes. Est-ce que j'ai le temps de faire... 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2... Ah, j'ai pas eu le temps de faire le temps ou le remarin pour la fin. Bon, bah... C'était drôle. C'était drôle. Ça va, en fait, 10 minutes, il y a du temps. Mais parce qu'il y a plein de trucs autour et plein de jolis décors. Après, techniquement, si tu appliques la règle de... Un plan large, un plan médium, un plan serré, t'as déjà trois photos. Donc, après, tu fais ça sur un arbre, tu fais ça sur le sol. Bon, bah, du coup, voilà. Là, je pense, ce qui était chaud, c'est en mode tout de suite un autoportrait. Je pense que j'aurais pu faire... J'aurais eu un modèle sous la main ou toi ou quoi. J'aurais pu faire des trucs plus sympas. Chacun a un peu ses spécialités en photo. Mais je suis en train de me dire, j'ai pas fait le paysage qui est derrière en photo, alors qu'il est, genre, magnifique et extrêmement tueur. Même derrière moi, en fait. Oui, c'est ça, je regardais derrière. Il est bien exposé, en plus. Ouais, mais avec le petit stress du défi et tout, genre, c'est pas évident de penser à tout, mine de rien. Mais oui, je disais, chaque photographe a un peu ses spécifiques, ses préférences ou ses trucs où il est meilleur, bref. Ça fait sauter le micro, en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ah, merde. Je lui ai perdu le micro-cravate. Je lui ai perdu le micro-cravate. Bah, on va aller à la pêche au micro-cravate. Est-ce que je peux le finir au cas où ? Il y a une micro-cravate après, hein ? Chaque photographe a un peu ses préférences et les domaines où il est meilleur ou plus à l'aise, en tout cas, où il a plus l'habitude. Moi, c'est vrai que les paysages, j'ai du mal. Alors, j'essaye de m'y mettre un peu plus. Notamment, j'ai découvert que j'adorais faire des photos de paysages au 300 mm. Voilà, je ne cherche pas. Mais ce n'est pas là où je suis la meilleure. Et là, pourtant, il y a plein de paysages à prendre qui sont magnifiques, mais ce n'est pas forcément ce à quoi je pense en premier lieu. Par contre, j'adore tout ce qui est macro, gros plans. Et là, il y a plein de végétation. Mais normalement, ça devrait le faire. Et sinon, moi, mon gros domaine de prédilection, ce que j'aime le plus photographier, c'est les gens. Je pense que ça aurait été presque plus... à la fois plus dur, parce qu'avoir quelqu'un à gérer en pas longtemps, ce n'est pas toujours évident. Mais par exemple, avec Chris, qui a l'habitude de suivre mes consignes quand j'ai besoin d'un cobaye en photo ou quoi. Même si elles ne sont pas claires. Je pense que ça aurait pu le faire et être sympa. Si le format vous plaît, n'hésitez pas à le dire. Et on verra peut-être pour un prochain challenge, essayer de faire ça avec un modèle humain. Bref, il y a mille thèmes possibles déclinables pour ce défi. Donc si jamais le format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Et puis on trouvera plein d'autres idées ensemble. J'en doute pas. En commentaire d'ailleurs, si jamais vous avez des suggestions, dites-le nous dès maintenant. Bon, maintenant, j'ai très hâte de voir ce que j'ai photographié. En espérant qu'il y aura quand même quelques petites photos qui vont me plaire. Au-delà du défi, je veux dire. Vous, normalement, vous avez vu le rendu au fur et à mesure, mais pas moi. Donc j'ai très, très hâte. J'espère que le format vous a plu. J'espère que ça vous aura diverti. En tout cas, moi, ça m'a plutôt bien amusée. Si jamais vous voulez voir un peu plus d'images de ce magnifique lieu où on est en ce moment, ce sera sûrement sur notre autre chaîne, Les Carnets du Cerf Blanc. C'est notre chaîne voyage, vlog, van life et tout ça. Et puis comme je disais tout à l'heure, si jamais vous avez aimé le format et que vous avez des suggestions, des idées de thèmes à faire en 10 minutes et 10 photos comme ça, je pense que ça pourrait être super rigolo. N'hésitez pas à dire tout ça en commentaire. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et que vous nous découvrez via cette vidéo. Bonjour. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne photo à toutes et à tous. Bon, maintenant, il faut trouver le micro. On est passé par là. Ce n'est pas par là. Tout à l'heure, quand j'ai entendu Kloum, qu'il était par là. Quand j'ai couru pour chercher le... Je pense qu'on va retracer parce que le truc, c'est que... Ah, il est là. Là. Je vois le câble. Ah, mais attends, tu l'as perdu en deux morceaux. Oui, oui, j'ai la fin qui est dans ma poche. OK. Mais le reste, c'est bon. Oui, c'est ça le truc que j'ai entendu, en fait. Ouf, aucun micro n'a été maltraité pendant ce tournage. Ouais. Il a encore envie, il a encore envie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada